On s'achemune peut-être vers la fin de l'obstruction du canal de Suez. Pour la première fois en effet, le porte-conteneur coincé depuis mardi sur cet axe maritime vital a été remis sur la bonne direction à 80%. L'annonce a été faite ce lundi par l'autorité du canal. Selon cette entité, l'arrière du navire s'est éloigné de 102 m alors qu'il était à 4 m seulement. Le renflement des verres Guiven a du reste débuté avec succès précise par ailleurs le président de l'autorité du canal. A la fin de l'opération, le navire sera dirigé vers la zone d'attente afin de dégager le canal. Le monstre de 400 m de longueur et de plus de 200 000 tonnes s'est déjà éloigné de la rive ouest du canal lundi. L'incident pourrait coûter au commerce mondial entre 6 et 10 milliards de dollars par jour. Le blocage a entraîné une hausse des cours du pétrole. La fermeture fait perdre à l'Egypte chaque jour entre 12 et 14 millions de dollars.